A la bonne heure, les rumeurs du net. Alors Julien, vous l'ami des animaux, vous êtes tellement sensible à la souffrance animale que vous êtes devenu végétarien. Oui, en tout cas je ne mange plus de viande, juste pour les conditions d'élevage. Mais par exemple, si c'était un poulet qui était bien nourri au grain en plein air, là vous pourriez le manger ? Oui, c'est juste la façon dont les animaux sont... Vous ne mangez plus de poulet en batterie ? Voilà, c'est ça. Sachant qu'il y a des choses pour moi, les poulets se dévorent entre eux, c'est juste qu'on ne sait pas dans l'élevage intensif. C'est horrible. C'est assez étrange. Il paraît que vous êtes un descendant de l'illustrateur Gustave Doré. Arrière-arrière petit-neveu, oui. C'était le frère de mon arrière-arrière, grand-père. Vous avez gardé des dessins, des gravures ? Non, les dessins, j'aimerais bien avoir des dessins de Gustave Doré. Non, 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 j'ai des très vieilles éditions de différents bouquins. Et des dons de dessinateurs ? Je dessine beaucoup depuis tout petit. C'est vrai que j'aime énormément ça. Dans le disque d'ailleurs, j'ai tous les dessins. C'est les dessins que je fais dans mes carnets quand j'écris mes chansons que j'ai mis dans le livret du disque. Contrairement à l'image que vous pourriez avoir, comme tous les artistes, évidemment, vous êtes très rangé, très ordonné. A la limite maniaque chez vous ? Non, non, ce n'est pas de la maniaquerie. Mais c'est vrai que j'ai besoin de mon espace. Je travaille la nuit, donc j'aime bien que les choses soient à leur place. Oui, à leur place, oui, je suis un peu un psychopathe. Vous auriez parfois atteint du syndrome de Peter Pan et vous aimez les soirées régressives avec vos potes. Les soirées régressives ? Oui, oui, mais j'ai des amis qui adorent mettre des couches culottes et que je les... Non, pardon, je ne sais pas ce qui se passe. Pardon, ça m'a échappé. Non, justement, non, non, pas forcément régressive. Non, 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 non. Vous auriez pratiquement, on ne les a pas tous comptés, on ne va pas vous demander de vous déshabiller, mais vous avez près de 10 tatouages maintenant ? Pas très loin, je ne sais pas, oui, 8, 10. The Jean Dormesson, Dig Up Elvis, Dada, Marcel Duchamp, une croix celtique noire sur l'épaule. Artiste, Le Coeur, Hébé des Anges et Rosset la Vie. Rosset la Vie dans le bras et voilà. Ça fait neuf. Ça fait neuf. C'est pas mal. Si vous en rajoutez un, vous nous prévenez. On a évité la passage dans les rumeurs. Je me ferai tatouer ici, comme ça, ce sera plus simple. Il risque d'y avoir du monde. Je sais que vous suivez une formation. Oui, je suis une formation de tatoueur. Vous adorez les séries télé, vous seriez fan de House of Cards et de Homeland, c'est vrai ? Oui, tous les soirs, je m'endors avec mon ordinateur, ce qui est assez triste en fait. Mais c'est vrai, tous les soirs, je regarde une série. Mais vous êtes inscrit sur le site videm.com ? C'est vrai que c'est triste, mais je me rends compte que oui, c'est mon rituel du soir. Avec ma tisane, oui. On a plein de points communs, Jean-Dorme Sons, la tisane. Vous devriez vous intéresser aux jeunes. C'est la saison 2 de House of Cards. D'accord. Oui, qui est en fabrication. Voilà, c'est une série magnifique. Il a bien répondu aux rumeurs du net, pardon, ou de la toile, comme vous voulez. On écoute maintenant Rapper's Delight, vous vous souvenez, 79, Sugar Hill Gang. Sous-titrage Société Radio-Canada